Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'arrivée de l'épisode 6 de Maïro Academia. Et oui, déjà pratiquement la moitié des épisodes de cette saison 1, donc je vous rassure quand même qu'il sera assez court, on ne va pas aller très très loin dans le manga, donc faites-vous pas, je vous le dis maintenant, je vous le redirai certainement un paquet de fois et encore plus à la fin du dernier épisode de la saison 1, donc le 13ème. Mais cette saison 1, bon là, un peu aussi, mon grand désarroi, j'étais un petit peu peiné à cause de ça, mais elle va pas retracer une grande partie du manga, sous les mangas, il fait 89 chapitres si je dis pas de bêtises, et là la première partie, elle va les faire aller entre une dizaine et une vingtaine de chapitres, et ce ne seront pas les 20 plus gros chapitres, vous en doutez bien vu qu'on est encore qu'au début, donc ouais, cette saison 1 sera plus de manière générale une grosse introduction, enfin là on est encore plus dans une phase d'introduction et ça va continuer, mais on aura quand même le premier gros arc du manga qui interviendra avant la fin de la saison, ça j'en suis pratiquement persuadé, de toute façon il a été tiré dans la bande-annonce, dans la bande-annonce, dans l'opening, de toute façon voilà, de toute façon vous pouvez pas trop le cramer si vous avez pas lu le manga, ne vous inquiétez pas par rapport à ça, vous allez pas vous faire spoiler, mais juste pour vous dire que les meilleurs arcs, les meilleurs, ouais, je sais pas si j'ai bien fait l'accord, bref, c'est que les gros gros arcs franchement qui vont venir un petit peu après, donc dans les prochaines saisons seront vraiment excellents, et voilà, ça sera encore un autre level, et puis même là on en est actuellement dans le manga, c'est encore encore au-dessus, mais bon ça ira pas tout de suite malheureusement, mais voilà, juste pour vous dire, de pas vous faire un avis définitif sur My Hero sur cette saison 1, voilà, cette saison 1 c'est une saison d'introduction, comme par exemple je vais faire le comparatif avec One Piece, ne vous faites pas un avis sur One Piece en ayant lu seulement les 100 premiers chapitres, ça n'aura absolument aucun sens, mais là il faut prendre ça à la proportion de My Hero, et comme en plus dans My Hero on n'est même pas encore au chapitre 100, donc voilà, je suis sûr qu'il y aura encore du très très lourd encore au-delà du chapitre 100, et tout dépendra après de combien de temps fera le manga, mais juste pour vous dire, voilà, vraiment pour bien le clarifier, ne vous faites pas un avis sur cette saison 1, même s'il pose quand même les bases et les fondamentaux de ce qui suivra par la suite, et qu'après, voilà, après on pourra vraiment explorer plus en profondeur le monde de My Hero, voilà, si je peux un petit peu vous vendre du rêve par rapport à la suite, enfin voilà, plus vous vendre My Hero un petit peu plus tard, bien entendu c'est pas du placement de produit, voilà, c'est juste que j'aime beaucoup ce manga, je trouvais ça dommage que vous vous arrêtiez là, tout simplement juste parce que vous trouvez que cette saison 1 traîne un petit peu trop en longueur, alors que le meilleur est à venir, d'ailleurs n'hésitez pas à aller checker le manga, voilà, allez continuer à suivre le manga en parallèle de l'animé, moi c'est ce que je fais, puis ça se passe très très bien, puis au final ça fait que sublimer le support de base qu'est le manga, en fait, grâce à l'animé, ça au final c'est que du bon, et au moins vous êtes à jour et vous risquez pas de vous faire spoiler, bref, donc passer cette petite introduction un petit peu longue, j'en conviens, on va pouvoir donc démarrer l'arrivée de cet épisode 6, qui sera encore une fois centré sur de la phase d'entraînement, bah oui, il faut quand même, comme je vous dis, poser les fondamentaux, donc on va déjà reprendre la fin de l'entraînement avec Aizawa Sensei, donc avec après le grand lancé franc qu'il a fait, non je déconne, c'est pas du basket en plus, c'était du baseball, non après le bon gros lancé des familles qui avait réussi à faire Midoriya, enfin Izuku, appelez-le comme vous voulez, ou même DQ, enfin voilà, vous verrez dans cet épisode-là que ça va être aussi, ça va pas mal rester par la suite, et donc avec Midoriya qui avait réussi à faire péter sa balle assez loin, même si c'était un petit peu éclaté le doigt, mais au final voilà, ça s'était bien passé, la suite des épreuves donc ont eu lieu, voilà, vu que c'était pas encore le dernier test, et puis à la fin donc on a les résultats, et donc la Midoriya qui commence un peu à claquer des fesses, vu que le dernier était éliminé, et il finit dernier, mais Aizawa déclare que le dernier n'est pas éliminé, enfin voilà, en fait il revient un petit peu sur sa décision, donc voilà, elle a réussi un petit peu à troller tout le monde, ça a marché, la technique de la carotte, voilà, pour tapater, et puis comme il déclare lui-même son propre aveu, c'était tout simplement pour les pousser un petit peu dans le retranchement, et qu'ils se donnent à fond, parce que s'ils savaient que, enfin parce que tous savaient que s'ils se donnaient pas à fond, et bien ils prenaient le risque d'être éliminés, à part ceux qui avaient peut-être une grosse individualité, ou alter, comme vous, comme les traducteurs ont pris plaisir à le faire d'ailleurs, enfin à le traduire comme ça, et donc voilà, juste pour vous dire qu'au final personne n'a été éliminé, bon voilà, bien entendu t'as Bakugo, donc voilà, Kachan, enfin vous l'appelez comme vous voulez celui, le rival donc de Midoriya, de toute façon vous verrez que par la suite Bakugo reviendra pas mal de fois, que donc lui il est vraiment frustré, donc voilà, son rival depuis qu'il est un gamin, il a toujours vu un petit peu comme un souffre-douleur, comme un moins que rien, comme un moins rien, de toute façon on aura l'occasion d'en avoir par la suite dans cet épisode, et là il est encore plus frustré qu'il ait pu avoir une individualité aussi pétée, alors que pour lui il n'en avait pas, il n'avait pas tout à fait tort, même si bien entendu il ne connaît pas du tout la vérité, et heureusement quelque part, sinon je pense qu'il serait encore plus jaloux de lui, et donc par la suite voilà ça c'est assez bien réglé, donc après on voit Isawa qui repart, et puis d'ailleurs Bakugo qui était prêt à aller charger Midoriya pour aller lui foutre une bonne pêche avec son individualité explosive, et donc c'était fait bloquer par Isawa, et Isawa qui nous apporte une petite précision, d'ailleurs je ne crois pas que ça avait été dit dans l'épisode précédent, qu'il pouvait annuler les individualités, ou les alters, et que tout ça donc, tout le temps en fait où il bloquait l'individualité, il l'annulait, il fallait qu'il garde les yeux ouverts, et dès que l'instant en fait où il clignait des yeux, son pouvoir, son individualité n'avait plus d'effet, ceci étant fait après la fin des tests, tout le monde est resté, tout le monde est content, et puis on va pouvoir passer à la suite, et on voit Isawa qui commence un petit peu à repartir, qui croise sur sa route, donc All Might qui était venu pour un petit peu espionner Midoriya, même si de son propre aveu il ne doit pas faire de favoritisme, mais là il en avait un petit peu fait, mais il s'en faisait un petit peu pour son poulain, et puis même d'ailleurs Isawa va le cramer quand il va lui dire, t'as vu il a un gros potentiel celui-là, et donc Isawa qui lui dit, toi tu dois être impartial en tant que professeur, tu te prends pour qui ? Voilà c'est, j'ai pas de chouchou, enfin voilà ça m'a pas mal fait marrer de se faire emballer comme ça, parce que All Might malgré tout, il gaffe pas mal pour un supérieur, enfin voilà pour un modèle de supérieur, mais au final ça c'est ce qui fait un petit peu son charme, si c'était un monsieur parfait, il serait pas aussi intéressant que ça en fait tout simplement, et d'ailleurs aussi All Might, on le voyait dans l'épisode précédent, qu'il se faisait un petit peu du sans-d'oc pour ce pauvre Midoriya, sur le fait qu'il soit tombé sur Isawa, et on voit que c'était pas infondé, vu que dans les années précédentes, d'ailleurs son propre aveu, enfin peut-être la révélation d'All Might, il avait pas hésité à virer des classes entières, enfin voilà parce qu'ils étaient nuls, enfin voilà ils n'y suivaient pas tout simplement, ils n'y suivaient pas les critères en fait de Isawa, et donc pour lui Isawa je pense que son critère principal, c'est le fait de se décarcasser, de se donner à fond, et quand même si on n'a pas de prédispositions particulières, un petit peu comme Midoriya à l'heure actuelle, même si voilà, enfin je veux dire, la contrepartie est lourde, enfin même s'il ne maîtrise pas tout à fait son individualité, enfin je sais pas si vous voyez à peu près le petit détail, et bah que pour lui ça fait la différence, et qu'un gars comme Midoriya qui vient d'avoir son individualité, et qui se repose plus on va dire, enfin voilà, même s'il ne cartonne pas, et qu'il n'a pas eu des scores exceptionnels, il préfère donc garder un gars comme lui, qu'un gars qui a une individualité, pardon, qui se la pète, et puis qui ne prend pas au sérieux les différents examens, les différents tests, et donc voilà, au moins il a pris, au moins ça permet un petit peu d'éclaircir le personnage, et de savoir un petit peu ce qu'il pense, et bien entendu ça fait écho avec Akashi dans Naruto, qui n'avait pas hésité à refouler pas mal de lèvres, dans les années précédentes, avant donc de tomber sur l'équipe 7, je crois d'ailleurs qu'il avait renvoyé aussi tous ses élèves, donc on va vraiment le parler entre Kakashi et Aizawa, mais bon, on aura l'occasion de voir aussi par la suite, l'évolution du personnage d'Aizawa, et voir s'il suit ou pas les traces de son illustre aîné Kakashi-sensei. En parallèle de ça, avoir tourné du côté de Midoriya, qui d'ailleurs avait pas mal accusé le coup après tout ça, enfin là, avoir réussi à échapper une extrémiste de l'élimination, où il sait que maintenant il va falloir qu'il bosse deux fois plus que deux, d'ailleurs comme lui dit, lui avait déclaré aussi Aizawa, maintenant il va falloir que tu saisisses ta chance, que tu te donnes à fond, et que tu arrives un petit peu à combler ton retard avec, enfin toi un petit peu ton retard, c'est vrai qu'on peut pas vraiment le qualifier, enfin ça fait pas mal de penser au cours, au dernier de la classe qui doit un petit peu redoubler d'efforts, parce qu'il est un petit peu largué, même qu'en redoublant d'efforts, ça devrait pouvoir passer, vraiment il faut rien lâcher, il faut vraiment intensifier son entraînement, et puis pareil, il va arriver donc à plus arriver à contrôler son individualité, arriver plus à la jauger, à pouvoir donc la doser comme il faut, à pouvoir s'en servir à une échelle un peu moindre, comme ici avec la petite baballe, où il a dû se concentrer dans sa force, sans donc avoir de contrepartie, à savoir des séquelles, comme ici où il s'est littéralement éclaté le doigt, et puis donc ça a pas mal pénalisé pour le reste des épreuves, et qu'il a terminé le dernier. Donc un autre point après, donc après tout ce petit speech avec All Might, et donc on retourne encore une fois du côté de Midoriya, où il continue un petit peu d'accuser le coup, et il veut pas du tout se reposer sur les autres, pour devenir plus fort, et donc là on va voir qu'il va retrouver Lida, le grand un petit peu intellectuel et tout, enfin voilà, Lida Tenya, vous verrez que par la suite on l'appellera plus, un petit peu plus Lida, pareil pour Midoriya, voilà, chaque pas mal de vous l'appellent Izuku, mais vous verrez que par la suite Midoriya est surtout DQ, enfin voilà, de toute façon vous allez le voir dans cet épisode-là, ça va pas mal rester aussi par rapport à la suite, de toute façon vous pouvez l'appeler comme vous voulez, n'inquiétez pas, j'arrive à comprendre. Donc comme je vous disais, par rapport à Lida, donc voilà qui est un peu vexé d'avoir été berné, puis au final il n'a pas été totalement berné, vu que comme ce que je vous disais un petit peu avant, Aizawa l'avait vraiment fait par les années précédentes, donc voilà, c'était pas totalement infondé non plus, mais donc voilà, après il y a une nouvelle amitié qui a commencé un peu à naître entre Lida et puis Midoriya, donc voilà au début il commence un petit peu à flipper de lui, en fait c'est juste un mec qui est très sérieux, très à cheval sur le règlement, comme vous en avez le cas de le voir de nombreuses fois par la suite, de toute façon vous verrez bien, et donc il y a un nouveau, enfin voilà, un nouveau trio qui va commencer un petit peu à se fonder, enfin voilà le trio un petit peu de base, voilà un peu le nouveau Naruto Sasuke, et puis Sakura, même si là voilà il n'y a pas vraiment de Sasuke, Sasuke serait plus Bakugou, si tu devais faire un pari avec Naruto, donc avec le groupe donc de Midoriya, Lida et puis donc Ura, donc voilà la petite fille aussi, donc avec, qui vomit chaque fois qu'elle aide quelqu'un, non je déconne, donc celle qui a bien entendu des pouvoirs sur la pesanteur, et donc qui laisse pas notre petit Midoriya indifférent, donc pourquoi pas une petite love story, entre les deux un petit peu plus tard, qui sait, même si pour elle ça a pas l'air, elle apparaît d'être trop réceptive pour l'instant, mais donc en tout cas voilà, c'est de elle que va venir donc le surnom de Deku, enfin voilà que le surnom de Deku si vous voulez, un petit peu va rester, en tout cas va vraiment être imposé, alors qu'avant il était un petit peu exclusif à Bakugou, pour tailler donc Midoriya, d'ailleurs Midoriya qui l'appelle Kachan, et puis là aussi ça restera, vous verrez, et juste pour Deku là, c'est là vraiment qu'on voit qu'il va commencer un petit peu à rester, puis d'ailleurs on revoit aussi à la fin de l'épisode, donc voilà c'est pas du spoiler, pour ceux qui commencent un petit peu à gueuler, ou autre là franchement si t'as pas compris, au moins là c'est clarifié, puis moi j'ai crevé l'abcède, j'ai au moins ce mérite là, et donc le petit groupe donc il commence un petit peu à se former, et puis donc Deku aussi qui va expliquer à cette chair, donc à Oura Raka, pourquoi en fait Bakugou l'appelle comme ça, puisque tout simplement depuis qu'il est tout petit et tout, et puis depuis qu'il commence un petit peu à le persécuter, et puis donc c'est là au fait que Oura Raka va trouver un autre signification tout simplement pour Deku, qui pourrait donc ça signifie un petit peu des encouragements, donc allez Deku, 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 enfin je sais même pas si on peut prononcer Deku, Deku, enfin voilà, je crois que c'est plus Deku, mais bon bref, c'est pas si important que ça, enfin ça doit être sûrement un accent japonais entre les deux, mais bon j'ai pas ce talent là, et donc de toute façon, après Midoriya va plus le prendre comme un allié, comme un atout au final, que quelque chose qui le rabaisse, alors que c'était un petit peu le cas précédemment, et ça au final c'est pas si mal, et c'est même fort, c'est quand même tout un symbole tout ça, que c'est simplement ce mot, au final c'est qu'un seul mot, il est à autant d'impact pour Midoriya, et que surtout, au lieu d'être sa faiblesse, il devienne simplement sa force. Et par la suite, donc voilà, on voit le nouveau trio, donc composé de Lida, Midoriya, et puis donc Kuraraka, qui commencent un petit peu à rentrer, à rentrer chez eux, enfin voilà, après une journée à l'académie, et donc Midoriya commence à penser, et se dire voilà, ah All Might, voilà, au moins maintenant je suis content, excuse-moi, je me relâche un petit peu maintenant, mais voilà, est-ce que je peux me relâcher maintenant, limite l'impression, qu'il lui pose la question dans son subconscient, voilà, par rapport à la dure journée qu'il vient d'éprouver, et donc tu vois All Might qui est en train de penser, de réfléchir, donc voilà, à la suite, donc voilà, maintenant tu n'as pas le droit de te relâcher, et que ça va être de plus en plus dur, et que voilà, tu vas devoir intensifier, et aller un petit peu ton niveau, ton niveau de puissance, et puis ton niveau de maîtrise, et que voilà, vraiment là, le gros des examens ne va pas tarder à arriver, ce qui va se passer donc le lendemain, on va avoir des cours un petit peu théoriques le matin, avec les différents professeurs, après il va y avoir la cantine, comme on s'en doute bien, et après il va y avoir donc le cours de l'après-midi, donc encore une fois un petit peu un cours sportif, enfin plutôt un cours plutôt physique, avec All Might, surtout en professeur, donc voilà, c'est pas rien, ça claque quand même avec son costume, qui est vraiment Superman, voilà, qui change un petit peu de son costume de Captain America, ici avec la cape, et puis donc le costume rouge, et puis comme le DK, je crois que c'est Yaoyorutsu, si je ne dis pas de bêtises, enfin voilà, de toute façon vous la découvrir un petit peu plus tard, donc elle aussi c'est une des filles, je ne vais pas vous dire donc directement, je ne rentrerai pas dans les détails, j'ai juste dit son nom, et juste donc voilà, d'ailleurs c'est même pas sûr que ce soit là, je crois d'ailleurs que c'est, enfin un autre nom de la classe de Midoriya, mais de toute façon voilà, on les découvrira tous un petit peu plus, on tire un petit peu plus en détail dans les prochains épisodes, ne vous inquiétez pas par rapport à tout ça, donc bref, un élève qui déclare donc que c'est le costume d'All Might, elle est à son époque je crois, son époque où il était, enfin je n'ai plus le nom exact, enfin bref, il y avait un truc qui faisait écho un peu avec l'argent, sa période d'argent si je ne dis pas de bêtises, donc voilà, c'est sûrement à une époque bien précise il est un petit peu un costume par période et sûrement par ennemi, enfin voilà, vu que ça fait super longtemps qu'il est dans le game, qu'il est dans le métier, si on peut le clarifier comme ça, et donc All Might qui va un petit peu, voilà, déclarer les hostilités, qui va aussi se montrer comme étant le nouveau professeur, donc voilà, Midoriya lui le savait déjà, mais pour tous les nouveaux élèves, c'est un petit peu la surprise, ils sont tous contents, voilà, Bakugo aussi le premier, qui est un petit peu sous modèle, comme Midoriya d'ailleurs, on va voir dans cet épisode là, et donc après avec tous les costumes aussi, tout le passage sur les costumes, c'était assez intéressant, sur les costumes de super-héros, donc qui est tout personnalisé, pour que ce soit en raccord avec leur individualité et tout, voilà, tout fabriqué par l'Academy, ça quand même, ça claquait pas mal, à part pour Midoriya, voilà, toujours lui un petit peu l'exception qui confirme la règle, qui lui du coup, vu qu'il n'avait pas d'individualité, donc il n'avait pas déclaré, voilà, on va avoir un petit flashback assez rapide, par rapport aux costumes de Midoriya, donc voilà, que All Might entre temps l'avait appelé, lui avait dit, il faut que tu ailles faire une déclaration, machin et tout, que tu ailles dire que tu as une individualité, vu qu'elle a pu évoluer au cours de temps, et que tu peux donc modifier ta individualité, donc ça aussi, c'est un élément qui a été assez intéressant, pour enrichir le background, de montrer que tu peux quand même, aller faire changer à l'état civil ton individualité, si elle a été amenée à évoluer par la suite, donc voilà, au final, c'est pas si mal, et puis surtout pour son costume, voilà, que sa petite mamanette a eu le soin, donc de lui faire, même si au final, il ne sera pas aussi résistant que les autres, comme on a pu le voir ici, enfin, dans ce chapitre, enfin, dans cet épisode-là, par la suite, lorsque l'entraînement débutera, mais quand même, un costume qui claque pas mal, et même quand ils vont donc tous ressortir dehors, donc pour le terrain, enfin, sur le terrain d'entraînement, pour passer à l'épreuve pratique, même Wall Might lui-même va le cramer, voilà, que ce soit au niveau du masque, avec le sourire, enfin, avec le sourire sur le masque, qui plagie un petit peu celui d'All Might, et puis donc sur les cheveux qui partent un petit peu en pique, enfin, voilà, en deux piques, et qui part, et qui, bien sûr, rappelle un petit peu ce d'All Might, et puis Wall Might qui dit, enfin, qui dit à voix basse, oh punaise, tout ça s'est cramé, enfin, voilà, c'était assez marrant, c'était assez intéressant, donc après, on va passer à la pratique, avec le détail de l'examen lui-même. Donc, l'examen, en quoi il consiste ? Je vais refaire le topo assez rapidement, donc une équipe, c'est un petit peu la chasse au drapeau, si je ne dis pas de bêtises, enfin, voilà, c'est pas mal dans pas mal de jeux multijoueurs, enfin, voilà, c'est pour ceux qui ont joué à Assassin's Creed, avec la capture de coffre, ou la capture, ouais, non, plus la capture de drapeau, enfin, voilà, pour ceux qui se rappellent, enfin, voilà, ça c'était il y a quelques années, vu que je ne joue plus trop en multi maintenant, enfin, je vous raconte ma vie, ou donc, tout simplement, tu as une équipe qui doit protéger le drapeau, enfin, voilà, protéger le butin, protéger le trésor, ici, protéger la bombe, enfin, voilà, c'est ce que vous voulez, il y a une équipe, donc, il y a les chasseurs et les chassés, et pour que les chasseurs gagnent, soit ils récupèrent donc le coffre, soit ils font prisonnier, ou ils arrivent à vaincre, et puis donc, voilà, mettre hors d'état de nuire, tout simplement, les bandits, enfin, voilà, les protecteurs de la bombe, et eux, donc, les ennemis, voilà, ceux qui vont jouer un petit peu le rôle du vilain, ou du voleur, voilà, ou du méchant, grosso modo, et qui vont devoir défendre la bombe, pour gagner, eux, ils n'ont qu'une seule option, donc, voilà, c'est tout simplement de vaincre et de mettre hors d'état de nuire, tout simplement, leurs assaillants, et puis ceux qui vont venir, tout simplement, pour récupérer la bombe, donc voilà, c'est un peu une mission de temps, avec donc deux possibilités pour gagner, donc voilà, c'est pas un combat pur et dur, vu qu'il y a la bombe comme enjeu au milieu. Un autre fait assez intéressant, c'était par rapport à All Might, qui avait des antisèges aussi, par rapport au fait, qui se rappellent pas des différents points, vu qu'entre temps, il se faisait aussi assaillir de questions, assaillir de questions, par rapport aux différents points de l'épreuve, et aussi un point important, l'épreuve qui se passe en intérieur, donc voilà, pour mettre un petit peu plus en situation, en situation réelle, comme il le déclare de son propre aveu, les vrais combats, enfin la majorité des combats se passent en intérieur, et que donc là, pour pouvoir se préparer, c'est mieux de faire ce combat en intérieur, donc sur les terrains d'entraînement, comme on avait pu le voir, donc dans les épisodes précédents, avec le premier test, ou donc sur les villes reconstituées, où il fallait des Français du robot et tout, enfin voilà, ça se passe à peu près dans le même genre de complexe, enfin dans le même genre d'arène, ou de villes reconstituées. Par la suite, donc s'ensuit le tirage au sort des deux premières équipes, voilà, vous verrez que ça va s'enchaîner avec le reste des équipes, voilà, dans la logique, ça sera terminé, donc avec l'équipe A qui va affronter l'équipe D, donc voilà, l'équipe de Midoriya, et puis donc Uraraka, enfin on voit les différents groupes qui ont été constitués, avec une bonne équipe quand même qui ressort du jeu, donc l'équipe de Lida, bien entendu, et de Bakugo, donc voilà, une équipe quand même d'un niveau assez relevé, puis donc Midoriya qui va faire équipe avec Uraraka, mais là, vous faites, la fille devrait être un peu à boulet, c'est elle au final qui va être la plus intéressante, vu que c'est elle qui va le plus se servir de son individualité, enfin voilà, comme le dit Midoriya lui-même, il ne pourra pas donc doser trop son individualité, enfin parce que s'il commence à l'utiliser, il prend peut-être le risque de blesser, voire même de tuer quelqu'un, donc il va plus se reposer sur son intelligence, voilà, sur tout simplement ses techniques un petit peu standards, basiques, un petit peu sur, comme s'il n'avait pas d'individualité, enfin voilà, comme il le faisait un petit peu jusqu'à maintenant, même s'il n'avait pas eu l'occasion de trop combattre jusqu'à maintenant, et que donc ils vont plus se reposer sur l'individualité de Uraraka, même si ça va être dur à gérer face aux explosions de Bakugo, et face à la vitesse de Lida, et donc ils vont commencer à s'infiltrer dans le bâtiment, voilà, après que Bakugo et Lida se soient mis un petit peu en position, pareil, donc tu vois Bakugo commence un petit peu à s'énerver, en repensant un petit peu à Midoriya, comment un mec un petit peu aussi nul que lui, voilà, comme il déclare lui-même, voilà, le mot dit nerd, alors en nerd, bon j'avoue que j'ai fait un petit peu des recherches, parce que je ne connaissais pas ce mot, je vous l'avoue, et donc tout simplement, je crois que c'est un synonyme de geek, un petit peu otaku, enfin voilà, dans ces délires comme ça, et que voilà, comment un mec comme lui, et son rival, et donc voilà, ça le fait chier qu'il ait réussi à décoller, tout simplement de sa position de nerd, enfin voilà, de son propre aveu, et puis comme on va le voir par la suite, il va être vraiment très remonté, très énervé comme lui, tel point voilà, qu'il n'écoute même pas ce que Lida lui déclare, enfin voilà, c'est un petit peu les deux opposés, le Bakugo et puis Lida, voilà, Bakugo un petit peu le gars un petit peu rebelle, le mec qui s'en fout des rels, alors que de l'autre côté, tu as Lida qui est l'extrême opposée, et c'est pas mal de voir l'opposition des deux, en fait, de manière générale, et de voir surtout qu'ils vont devoir faire équipe, s'ensuit donc bien évidemment le début de l'infiltration, donc voilà, avec une attaque surprise de Bakugo, donc voilà, ils vont se faire repérer pas au bout de très peu de temps, mais Midoriya qui va réussir à esquiver, donc l'attaque surprise de Bakugo, bien chargée d'explosifs, enfin voilà, même on voit que All Might, donc comme s'il avait déclaré précédemment, qu'il allait intervenir si ça partait trop loin, là on voit que s'ils avaient bouffé l'attaque de Plurkway, ça aurait fait très très mal, bon après voilà, il y avait toujours Recovery Girl, donc voilà, celle qui a, un point intéressant par rapport à elle, qui déclare que c'est pas elle qui soigne, c'est tout simplement, elle se sert de l'énergie de, tout simplement de la personne blessée, pour pouvoir donc réparer donc l'endroit, l'endroit blessé, donc pareil avec Midoriya avec son doigt, donc c'est tout simplement l'énergie de son corps, qui a réparé son doigt, pour ça qu'il était un petit peu fatigué après, donc voilà, au final on verra que par la suite, que ça peut être très très handicapant, et donc voilà, par rapport à ce combat, pour revenir directement au cœur du fight, vraiment entre Bakugo et puis ce cher Midoriya, donc Midoriya qui va réussir à l'esquiver, pendant un extrémisme, même si son masque va se faire un petit peu, un petit peu exploser, donc voilà, bah il va le beau costume de maman, au final qui est pas très très résistant, je pense par rapport aux autres costumes, qui doivent être un peu plus, un peu plus solides, et donc par la suite, donc Midoriya qui va réussir à esquiver, donc le prochain coup de Bakugo, et comme il va le faire, il va le dire de son propre aveu, de son propre aveu pardon, en le projetant, voilà, en lui faisant un petit peu une projection, une projection au sol, il va le dire, voilà, je t'ai affronté tellement de fois, on s'est tellement bagarré, je connais tellement ton style par coeur, que je sais que c'est comme ça que tu combats, et donc j'ai pu anticiper et esquiver, et donc voilà, maintenant tu vois que tout ce que t'as fait, t'as fait contre moi toutes les années, où tu m'as pourri, où tu m'as rabaissé, même au point de détruire, de brûler mon cahier, voilà, où je notais, où je prenais toutes mes notes, par rapport aux super hauts, maintenant ça va se retourner contre toi, parce que, parce que j'ai pris des notes, et parce que surtout, j'ai su tirer de l'expérience, de tout ce que, de tout ce que j'ai eu par le passé, et de tout ce que j'ai noté, voilà, de toutes les expériences que j'ai accumulées, voilà, pareil, donc avec le combat en intérieur, où pareil, il avait déjà pris des notes aussi, par le basse, bien entendu, avec des combats qu'on puisse passer, dans ce style là, et surtout avec Bakugo, voilà, qu'il connait vraiment depuis qu'il est gain, comme on l'avait vu, on a eu encore un autre flashback, où il commençait, je crois qu'il partait à la pêche, à la pêche, à la chasse aux insectes, avec Bakugo, voilà, avec son petit filet de pêche, ou de chasse, voilà, voilà, ce que vous voulez, voilà, avec son petit, avec le petit bâton au bout, enfin voilà, désolé, je ne me rappelle plus du nom, voilà, honte à moi par rapport à tout ça, tout le temps, je le retrouverai, je pense, assez rapidement, et donc après, on va voir que Midoriya va être encore plus, va être encore plus enragé, entêté, il va lui dire, voilà, tu m'as appelé des cul pour pouvoir me rabaisser, pour pouvoir donc me mettre plus bas que terre, enfin voilà, pour dire que j'étais, que j'étais qu'un bon à rien, et bien maintenant, tu vas voir que ce décul là, va me donner, ce décul, voilà, il va me donner du courage, il va me donner de la force, et que grâce à ça, je vais réussir à t'éclater, donc voilà, bien entendu, référence à ce que Wurara Raka lui a dit, par le fait que ce décul, voilà, elle pensait un petit peu, que ça sonnait un petit peu comme des encouragements, et que donc voilà, ce qui était un petit peu sa faiblesse, va faire sa force, et que maintenant, ça va chier, et que Bakugo va prendre maintenant très très cher, avec Midoriya, qui est encore plus remonté, remonté comme une pendule que jamais, mais bon, Bakugo, enfin voilà, il est encore plus en colère par rapport à Midoriya, et donc voilà, ça promet un très gros clash entre les deux, dans le prochain épisode, et l'épisode qui se termine là-dessus, et maintenant, on va pouvoir passer à la prévue, donc voilà, si vous voulez pas vous faire spoiler, vous pouvez partir maintenant, même si ça se poile pas vraiment, vu qu'en fait, ça va juste être la continuité du combat, donc voilà, vraiment maintenant, je vous en parle, je vous en parle juste directement maintenant, voilà, ce sera juste la continuité du combat, et puis on verra donc d'autres aspects, des différents protagonistes en présence, et puis je pense qu'on passera aussi à la suite des combats, enfin voilà, j'ai fait à peu près le tour, donc n'hésitez pas à laisser comme il est-il, à laisser vous aller dans les commentaires par rapport à tout ça, à surtout me dire si cet épisode vous a plu, si vous trouvez que ça traîne un petit peu en longueur, enfin voilà, vous avez un petit peu du mal à accrocher, enfin là, si vous trouvez qu'on est un peu trop encore dans la présentation, ou si le fait que, voilà, vraiment, on passe un petit peu sur de nouvelles étapes, avec les cours avec All Might, et que vraiment tout ce qui est cours à l'Academy, enfin voilà, vraiment qu'on progresse bien comme il faut, étape par étape, ou si pour vous, c'est un petit peu trop, enfin, dites-moi dans les commentaires par rapport à tout ça, autant ceux qui suivent, précisez si vous suivez aussi le manga en parallèle de ça, ou si vous suivez juste l'anime, voilà, vraiment ce serait intéressant, et puis de donner votre ressenti, selon le fait que vous suivez à la fois seulement l'anime, ou seulement le manga par rapport à tout ça, voilà, encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les futurs, franchement, force à vous, big up à vous, vous êtes les best, vous êtes les top, et je vous, vous êtes au top, pardon, et je vous embrasse très très fort, et comme d'habitude, ben voilà, si t'es pas abonné à la chaîne, ou même si t'es abonné, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner, et surtout t'abonner à la chaîne, voilà, si t'es pas déjà fait pour plus de review, n'hésite pas à aller checker la page Facebook aussi, le lien est dans la description, et moi sur ça je te dis, à la semaine prochaine, prends soin de toi, salut à tous, ça va, n'aura,